La semaine dernière, un coup de mistral obligeait Tara à s'abriter le long des côtes. Et c'est à l'aide d'une tablette que le capitaine a pu déterminer la zone de mouillage idéale. Aujourd'hui, il y avait un grand frère, on était à la tonne du côté de Portreau. Et vu que pour demain, ils annoncent 30-40 pneus, on a préféré venir à l'abri du côté de Bormel et Mimosa. L'idée, c'était d'utiliser la nouvelle application Donia qui est mise en place par Andromède. Et ça nous a permis de repérer les zones de sable pour mouiller de la meilleure manière qu'ils soient. Doté d'une cartographie des fonds marins, Donia permet aux plaisanciers ou à Tara de jeter l'encre dans les zones adéquates. Autrement dit, loin des herbiers de Posidonie qui constituent un habitat protégé. C'est une fanérogame endémique de Mitterranée qui a un rôle du coup de nurserie, d'oxygénération, de frayère, de stabilisation des côtes. C'est déjà à la base une espèce très importante à protéger et qui n'est présente que dans les petits fonds. Donc dans la zone, d'autant plus de prédilection des démouillages des bateaux. D'où l'intérêt d'essayer de l'éviter en tout cas quand on le peut. Il y a suffisamment de zones de sable et de grandes zones d'herbiers morts dans certains endroits à fort mouillage pour justement continuer à protéger ces fonds et éviter des grosses dégradations. Une application gratuite et développement durable que l'équipage de Tara a pu soumettre à un test grandeur nature. On commencera par un maillon et on ira jusqu'à 3.